RTL Matin, la marque du maillot. La marque du maillot, c'est celle de Régis Maillot chaque matin. Bonjour Régis. Bonjour. Dites Régis, qu'est-ce qui vous a marqué dans la presse dominicale ? Ben, vous voulez que je vous réponde franchement ? Oui. Rien, 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 rien. Depuis la disparition de France Soir, la presse a considérablement perdu de son intérêt dramatique. Rien. Dans l'info, la preuve, hier, le journal du dimanche a même dû remplacer sa couverture par une pleine page de publicité. On découvre une énorme photo de Nicolas Sarkozy entouré d'une meute d'ouvriers heureux. Ça sent la publicité mensongère. Du coup, j'ai tourné la page pour voir la vraie une du JDD. Eh bien, en fait, la publicité, c'était la vraie une. Je sais que les fêtes approchent, mais il faut arrêter de nous vendre n'importe quoi. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire le journal de Lagardère, je vous décris la photo. On y découvre notre président trônant au milieu d'un parterre d'ouvriers coiffés de casques bleus de chantier. Ça sent la photo montage. Notre président dépasse de quatre saintes têtes ses braves travailleurs. Regardez, on dirait gargamelle au milieu d'un meeting de schrumpf. Mais le plus énigmatique dans cette publicité reste le slogan. Écrit en lettres grâces et imposantes, plaquées juste au-dessus de la tête de Nicolas. Une sorte d'appel au secours. Urgent, l'Elysée cherche emploi. Emploi écrit au pluriel. Oui, au singulier, on pourrait croire que Nicolas a fait publier son CV directement en une du JDD, de son copain, pour qu'on lui renouvelle son CDD. Soyez sympa, laissez-moi mon boulot de dans six mois. J'ai une famille nombreuse, une femme qui vend plus de disques, un gamin qui fait de la musique, un autre qui en échec scolaire permanent. D'ailleurs, en page intérieure du JDD s'inquiète. Sarkozy, rattrapé par le chômage. Bref, s'il ne trouve pas de boulot, il risque de perdre le sien. En fait, il s'agit d'une petite annonce de recrutement, mais à l'envers, destinée à des employeurs potentiels. Je ne sais pas si les Chinois lisent le JDD. L'enjeu de ce quinquennat finissant se résume donc à répondre à une seule question. Comment éradiquer la montée du chômage ? Une esquisse de solution est heureusement proposée par le JDD, puisqu'en manchette du journal, juste au-dessus de Nicolas, on découvre une photo d'un autre président légendé ainsi. Emploi fictif, pourquoi Chirac a jeté l'éponge ? Preuve en est qu'en France, on peut trouver un emploi sans pour autant avoir du travail. Régis Maillot, c'est sur RTL. Chaque matin, c'est aussi sur RTL.fr. On se retrouve demain, Régis. A demain.